Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous accueillir pour une nouvelle réunion de la commission pédagogique de la conférence des doyens que je vais co-animer avec le professeur Benoît Weber qui va vous présenter la réunion que nous allons avoir aujourd'hui, qui est une réunion importante et que nous allons bien sûr enregistrer pour qu'elle soit mise à disposition dès demain pour les personnes qui n'auraient pas eu l'occasion de se connecter. Benoît ? Merci, merci beaucoup de nous permettre cette réunion qui est coordonnée par le bureau pédagogique de la conférence des doyens et qui est ciblée sur deux modalités particulières d'évaluation, qui est le test de concordance de script et les KFP. Vous le savez, forcément, la réforme du deuxième cycle va se mettre en place dès l'année prochaine. À cette occasion-là, on va pouvoir disposer de modalités d'évaluation docimologiques variées, dont les TCS et les KFP. Il nous a paru extrêmement important de permettre à la collectivité enseignante de se familiariser avec ses modalités d'évaluation, d'en comprendre bien le rationnel et de se former aussi à sa réalisation pratique. C'est la raison pour laquelle on a sollicité plusieurs intervenants avec une double approche, une approche très pratique et aussi une approche plus formelle, plus fondamentale pour en comprendre le bien fondé. Si, Nanou, tu es d'accord, on va pouvoir commencer tout de suite par le test de concordance de script avec deux intervenants. Le professeur Louis Sibert de Rouen, qui va nous parler de comment construire un bon TCS, donc une approche très pratique, très pragmatique. Et puis, après, le professeur Bernard Charlin de l'Université de Montréal, nous parlera de la formation en raisonnement clinique en situation d'incertitude, l'approche par concordance et donc une approche plus rationnelle de l'intérêt de ce TCS. Louis, je te propose de mettre ton diaporama et puis de prendre la parole. Il faut que tu allumes ton micro. Oui, vous m'entendez ? Ça y est, on t'entend, on t'entend, oui. D'accord, d'accord. Normalement, j'ai le partage d'écran et donc vous devez avoir mon diaporama que je mets en plein écran. Est-ce que c'est bon pour vous ? C'est bon. Merci de me donner la parole sur quelque chose que je présente depuis un certain temps grâce à Bernard qui m'a formé à cet examen, à cette heure. Comme Benoît vous l'a annoncé, je me focaliserai exclusivement sur les aspects pratiques rédactionnels. Tout d'abord, il peut être utile de rappeler d'abord la structure d'une question au format de concordance d'écrit. La question TCS comprend toujours une situation clinique décrite dans une vignette très courte. Cette vignette clinique est généralement suivie d'une série de questions reliées au contenu de la vignette par convention au nombre de trois. Chaque question comporte trois parties. La première partie, c'est une option diagnostique dans la situation présente, une option diagnostique plausible. La deuxième partie comporte l'apport d'une nouvelle information qui n'était pas compris dans son arrière de départ. Et comme dans un TCS, la tâche demandée est de juger l'impact que produirait sur le statut d'hypothèque de départ cette nouvelle information. La troisième partie comporte une échelle d'opinion qualitative en cinq points qui est pliquaire avec systématiquement la signification de chaque ancrage de l'échelle d'élicate. Alors, si on reprend le format de la vignette clinique, vous voyez que c'est une vignette clinique très courte, mais qui doit être rédigée, on y reviendra, de façon à ce qu'elle comporte suffisamment d'informations pour paraître crédible, réaliste, mais pas suffisamment pour pouvoir être rédigée telle qu'elle. Au contraire, des vignettes qu'on voit dans les dossiers cliniques pour le site ou le QCM, où par définition, toutes les données nécessaires à la prise de décision sont présentes dans la vignette. Cette vignette, néanmoins, nous permet de trouver des indices pour commencer à résoudre les problèmes, mais en particulier pour poser des hypothèses diagnostiques et mettre des hypothèses diagnostiques immédiatement, comme on le ferait dans la vignette. Et vous voyez, ce sont des hypothèses tout à fait réalistes, pertinentes, habituelles dans la situation. Et puis, quand on émette des hypothèses, on recueille des données, comme on le ferait en contexte clinique, et c'est l'apport de nouvelles informations. Et puis, ces nouvelles informations, elles nous servent à émettre un jugement sur la valeur de l'hypothèse du départ, s'il faut la conserver ou la rejeter, parce qu'il y a des nouvelles informations qui sont incompatibles. Et donc, vous voyez, dans ce thèse de concordance mystique, on est bien dans un processus de raisonnement d'éthique hypothéthique ou d'éthique. Le thèse de concordance mystique, c'est bien l'évaluation du processus de raisonnement, et non pas le résultat final, comme un QCM ou un dossier pour récit. Et même, de façon plus détaillée, on est dans l'évaluation de la façon dont on interprète des nouvelles données face à un cas clinique mal défini, tel qu'il se présente de façon bien plus fréquente dans la vraie vie. Ce qu'il faut bien comprendre quand on rédige un thèse de concordance mystique, c'est la façon de le lire, parce qu'il faut l'avoir en tête, il faudra l'expliquer aux étudiants qui passent le test. Généralement, dans un dossier clinique progressive.qcm, on a tendance toujours à porter un jugement de valeur sur les hypothèses de départ par rapport à la vignette clinique, alors que dans un thèse de concordance mystique, il faut considérer que ces hypothèses de départ ou la vignette clinique ne sont pas à discuter, ce sont des postulats de base qu'il faut admettre tel quel. La tâche demandée est bien de juger l'impact que produirait sur cette nouvelle vidéo de départ, la nouvelle information, donc une lecture horizontale, ce qui est complètement différent de la vignette clinique. Et puis d'autre part, chaque question reliée à la vignette clinique sont indépendantes, les unes des autres, il n'y a pas d'effet cumulatif, il faut bien comprendre ce principe. Alors, dans un thèse de concordance mystique, on l'appelle la question avec trois éléments, l'hypothèse du départ, la nouvelle information à l'échelle médicaire, alors que l'unité centrale, l'ITEM, qui sert à l'annotation à l'établissement des indices de discrimination, c'est la vignette clinique suivie des trois questions, chacune avec ses trois parties. Alors, un autre élément biais qu'il faut bien comprendre, c'est le mode de rédaction de la signification de chaque ancrage de l'échelle médicaire. Dans le format originel, la signification de chaque ancrage médicaire était variée selon le domaine à évaluer, le diagnostic de l'investigation et du traitement. Dans le format générique, que l'on pense être plus profitable pour bien comprendre le concept CCS sans être accompagné par la prépréhension de cette signification de l'établissement, le format originel de la signification des ancrages de chaque ancrage est identique, quel que soit le domaine. Alors, le principe de rédaction est parfaitement décrit dans la littérature, schématiquement, il y a trois grandes étapes auxquelles il faut se pliser. La première étape la plus importante, c'est la préparation. Généralement, c'est un groupe de deux rédacteurs, pas plus, si on veut vraiment prélire le matériel. Ces deux rédacteurs choisissent les situations cliniques pertinentes au programme national, au domaine à évaluer, à la discipline à juger, au niveau attendu. À partir des situations choisies, ils rédigent les biologues cliniques et puis ils choisissent les hypothèses de chaque situation. Et puis, pour chaque hypothèse, ils listent les informations supplémentaires qu'ils chercheraient dans la revue. Dans l'idéal, la deuxième étape, c'est une étape de validation où un ou deux collègues un peu plus habitués au format TCS vérifient que la situation choisie par les préparateurs est vraiment pertinente à la pratique et adaptée au programme, que la façon dont ils ont rédigé les vignettes contient suffisamment d'incertitude, tout en ne négligeant pas les informations importantes qui doivent être incluses dans la rédaction concernant le sexe, l'âge du patient, le lieu de motifs de recréer les soins, les données cliniques et de l'imagerie. Ils doivent vérifier que les hypothèses sont bien celles que générerait un clinique sain-expérimenté dans le contexte et que les informations supplémentaires sont bien celles qu'un clinique sain-expérimenté chercherait dans la revue face aux situations. Et la troisième étape importante, il s'agit de faire passer le test au groupe au panel d'experts qu'on a sélectionné qui passe le test individuellement comme le candidat en précisant bien que les rédacteurs ne peuvent pas être inclus dans le panel d'experts. On ne peut pas noter le test au point de vue de ce prénom. Alors, à titre d'exemple, j'ai deux exemples à vous proposer. Un exemple de ma discipline qui est neurologique, où j'ai choisi d'évaluer le diagnostic, j'ai choisi une situation du programme très fréquente qui est l'augmentation progressive de l'U-Books qui est au programme durant la quatrième année. Tout de suite, sans trop réfléchir, j'ai trois hypothèses énocides qui me viennent en tête. Il y en a plusieurs, par exemple, une heure du testicule, et franchement une cliente du testicule, donc je mets des veines du testicule. Et pour chacune de ces hypothèses, j'ai des signes cliniques ou paracliniques que je recherche systématiquement dans ma consultation pour confirmer ou pas les hypothèses énocides. Vous voyez que ce ne sont pas des histoires de chasse, ce sont vraiment des données que l'on recherche systématiquement, de façon très fréquente, qu'elles soient spécialistes des organes githémasculaires et ceux-là ou avec une équipement toute énergétique. Vous voyez qu'en quelques minutes, je peux avoir suffisamment de matériel pour produire un KTCS. Vous voyez que la vignée clinique est relativement courte. C'est un motif de consultation, c'est le contenu du maître au médecin fréquent. J'ai introduit un élément d'incertitude avec cette histoire de match de football qui est extrêmement fréquente, qui peut être alluée en erreur. Et vous voyez, quand j'ai bien les trois hypothèses d'Iriosti, et j'ai des données cliniques, interrogatoires ou d'examens physiques qui peuvent également avoir des informations un peu variables selon le mode d'exercice. Et donc, il n'y a plus qu'à tester ce qu'il y a pour voir si ces questions fonctionnent. Un autre exemple dans le domaine de la cardiologie, dans le domaine de l'urgence, c'est pas bon, je crois que je le continue, d'exercice dans l'orologie. Vous voyez, j'ai choisi douleur thoracique pour les urgences, quand même une problématique qui est très fréquente. Je sais qu'il y a trois grandes hypothèses de qu'il faut penser dans ce cadre, c'est que c'est un point de marier du but, c'est que ce soit un point de plus de moins. Parmi les trois informations supplémentaires, je pourrais donner le résultat d'un ICG, je pourrais le donner le résultat d'un thoracique, le résultat d'un olé à Chamblin, que je pense est très fréquemment réalisé dans ce contexte. On peut se pencher plus en détail sur la façon de rédiger la vignette clinique. Il faut bien comprendre qu'il ne peut pas y avoir de piège. Le piège, ce n'est pas des histoires de sages. C'est un mode de présentation, c'est le motif de consultation, c'est le contenu d'une lettre de référence au-delà d'être du salut, du service d'urgence qui amène le patient de son domicile. Par contre, il y a des données incomplètes et des données manquantes. C'est ça qui va faire l'incertitude. Il faut bien qu'on se relive, qu'on comprenne bien qu'on ne peut pas donner toutes les informations. C'est une situation mal définie et le cas du patient décrit dans la vignette ne peut pas être inclus dans le sort de patient pour lequel il y a des guidelines. Forcément, il y a plusieurs options possibles. On ne peut pas prendre une seule décision. Il faut avoir cet esprit d'incertitude en tête pour voir si la vignette est plausible. Par contre, dans ce vignette clinique, il y a des données qui doivent figurer. C'est-à-dire que c'est le second cycle dans le domaine qui nous concerne. Il faut l'âge de ses patients. Il faut savoir si c'est de la consultation ou d'urgence. Il faut donner les principales données cliniques, biologiques, l'imagerie. Et si on donne des données biologiques, par exemple, il faut faire attention à donner des données brutes, non interprétées. On donne les résultats d'une NF brute sans dire que c'est une anémie, ou une polypidémie, etc. Et ça, c'est le boulot des rédacteurs de l'État. De même, voyez ce que ça peut donner. On a bien sur cette vignette clinique initiale le motif de consultation principale, l'âge, le sexe, le mode de référence, le principal antécédent. Et je me suis permis d'introduire, enfin, le rédacteur de cette vignette s'est permis d'introduire un peu d'incertitude avec des données tout à fait communes et plausibles, sans histoire de chasse. C'est un patient qui parle mal français, qui sait que ce n'est pas bien du fait de l'angoisse de la douleur. Il montre la douleur au niveau de la fatigue et de la nuque. Pour les hypothèses pertinentes, trois ou quatre papiers, parce qu'on sait que dans la vraie vie, et Bernard pourra nous en parler, quand on est face à une sécrétion clinique, on est en système de probabilisme d'AIN-C1, on réfléchit de façon instinctive par rapport à notre pratique, et on a trois ou quatre hypothèses d'AIN-C1, d'investigualisation, de traitement. Il n'y a pas de piège. Il faut que ce soit des données pertinentes, que ce soit d'interrogatoire, d'examen clinique, d'examen clinique, de résultats biologiques, d'imagerie, on peut donner avec le système SIDES des données de scans radiothoraciques par des vidéos, pour des cours, pour des autres examens. Là aussi, ce sont toujours les mêmes rédacteurs de départ qui rédigent ce matériel. Vous voyez ce que peut donner une vignette technique TCS avec une histoire tout à fait banale, un peu d'incertitude, on ne peut pas donner un diagnostic d'invée, la plusieurs options possibles. Il y a bien les trois hypothèses diagnostiques et des nouvelles données qui paraissent tout à fait réalistes par rapport à la situation. Et cette vidéo technique est prête à être passée par un expert pour voir si les différentes questions fonctionnent. Les questions qu'on se pose quand on organise en TCS, c'est combien de membres du panel j'ai besoin ? Ça, c'est un problème dans la discipline où il n'y a pas un personnel enseignant extensif, même si ce domaine est imprévissé par SIDES maintenant. On sait qu'un certain temps, un panel avec 20 à 25 panélistes donne des coefficients de cohérence à un terme très élevé, ce qui est tout à fait intéressant par l'examen sanctionnant au niveau national. Mais par exemple, pour un examen facultaire, il s'agit de bien identifier les étudiants en difficulté. Vous voyez qu'avec un nombre de panels entre 5 et 8, c'est un peu plus tard, si possible, on a des coefficients de cohérence à terme tout à fait raisonnables. Il est tout à fait logique et éthique de proposer comme jury du panel pour un examen qui évalue les étudiants de ce dossier, les chefs détenus pour le mono-appartement des affaires en train de consulter. Alors, l'autre question qu'on se pose quand on lit un PCS, mais cette histoire de variabilité de réponse du panel, est-ce qu'il vaut mieux, moins de cas avec plusieurs questions ou de nombreux cas avec une seule question pour vraiment balayer l'ensemble du domaine et le balayer ? Eh bien, on sait que le meilleur format d'examen, c'est 20 à 25 cas avec trois questions chaque ligne qui peut se passer en à peu près une heure avec la coefficient de cohérence à terme tout à fait intéressante. Vous voyez le point public, c'est l'excuse. Vous voyez dans la rédaction des questions d'hypothèses à une société en terme des pièges qu'il faut éviter. Par exemple, sur cette question d'une histoire de malaise sur la voie publique avec une désorientation, vous voyez qu'il y a trois hypothèses plausibles, mais il y a un problème. Il y a deux hypothèses où c'est le prescritement d'examen supplémentaire et une hypothèse où c'est une prescriture thérapeutique. Donc, il faut éviter de mélanger plusieurs rubriques dans un cas qui est un PCS. Il faut garder un format moche. Même dans l'apport de nouvelles informations, il peut y avoir des pièges dans lesquels on est tous tombés. Vous voyez que c'est des nouvelles informations tout à fait plausibles et réalistes. Mais le problème, c'est qu'on apporte la même nouvelle information dans deux questions successives, deux questions qui sont indépendantes. Et donc, là, on entraîne en effet le bruit de fond qui ronde l'indépendance, qui accentue l'effet dominètre pour les étudiants. Donc, quand on rédige les vignettes et les nouvelles informations et les hypothèses, il faut bien penser à conserver un format homogène. Il faut éviter de donner des hypothèses, des informations communes d'une question à l'autre pour garder cet effet d'incertitude et l'indépendance d'une question les unes par rapport aux autres. Alors, en ce qui concerne cette variabilité des réponses d'experts, quelles sont les questions qui discriminent le plus ? Est-ce que ce sont celles qui ont beaucoup de variabilité ? Avec quel devraie ? Ou celles qui ont un consensus ? Eh bien, on sait depuis un certain temps également que les questions les plus discriminantes, ce sont celles qui ont une variabilité modérée, c'est-à-dire une répartition de réponses d'experts autour de un à deux barreaux auprès de la valeur modale de la réponse majoritaire. Un autre exemple pratique pour illustrer ce concept extrêmement important, vous voyez, sans détailler le contenu de la vignette ou les contenus des questions, on va juste se focaliser sur la répartition des réponses d'experts dans le débat. Vous voyez que la question 2, la réponse majoritaire des experts, est un plus simple, il y en a 4 qui ont coché 0 et 1 qui a coché plus 2, donc on est bien dans une variabilité modérée qui ne dépasse pas une graduation par rapport à la valeur modale. La question 3, franchement, pose un problème, car la réponse majoritaire est à 0, mais le reste des experts est complètement éparpillé, surtout des barreaux d'échappement. Cette question ne va pas continuer, probablement qu'il faudra l'éliminer au moment du jury. Et puis la question 1 pose problème, car il y a un expert qui a coché sa réponse, très loin, appui de 3 barreaux de la réponse majoritaire qui est amendée. Et la question en pratique, mais que faut-il faire de cet expert ? Faut-il le supprimer, cet expert du bien ? En fait, pas du tout. Les données biographiques montrent bien que si on a un nombre d'experts suffisant, le fait de conserver une réponse très éloignée de la valeur modale ne modifie pas le coefficient de cohérence interne. Par contre, ça peut poser des problèmes d'acceptabilité, mais d'éthique, si on souhaite ne pas donner de points aux étudiants qui répondent, comme un expert qui a coché une réponse fausse. Et ça, ça peut se conçoit, en particulier dans nos examens très contraires. Il est préférable d'éliminer la réponse, la question d'un expert du bien, plutôt que d'éliminer toutes les réponses de cet expert du bien, dans la mesure où il répond correctement aux autres questions. Parce que l'est-ce que c'est repréciant. Ce qui signifie en pratique que quand on construit un test de comptoir dans le site, que ce soit pour un examen faculté avec quelques cas cliniques ou un examen plus large, il faut toujours rédiger plus de cas que le nombre de cas qui sera conservé pour la notation pour pouvoir utiliser le test. Par exemple, si on veut un test de comptoir dans le site avec six cas cliniques, pour notre examen du module l'appel, on sait qu'il y aura un certain nombre de questions qui seront éliminées. Un autre élément qu'il faut bien comprendre quand on prédige un peu de comptoir dans le site, c'est que les étudiants sont très intelligents et s'engoufflent dans les files des questions à réponse fermée. On sait que la réponse au hasard entraîne une notation inférieure à moins des déviations standards par rapport au score mondial du corps. Donc, si l'étudiant coche la réponse zéro systématiquement, on rentraie, il y aura une meilleure note en moyenne que l'accord. Donc, il faut bien être plus positif. Il n'y a pas d'impact positif des réponses au hasard. Et il faut essayer de prédire le mode de répartition des réponses d'un expert pour essayer de balayer le maximum tous les ancrages de l'échelle du quart d'une réponse à l'autre et limiter au maximum les réponses attendues à zéro, à moins de 10 % dans l'exemple des tests. Donc, vous voyez, balayer la chambre des points de l'échelle du quart qui nous permet de limiter l'impact des choix de réponses au hasard, avoir un niveau de variabilité équilibré dans les réponses à part de la discrimination, bien comprendre que chaque question est très importante, le format homogène des questions, des nouvelles informations, pas d'hypothèse d'informations connues, permet de limiter l'effet de douleur. Il y a une checklist qui a été publiée par François Kerr, qui reprend ces différents points où il peut être utile de sa servie. Et puis, sans détailler sur Siles, vous savez qu'à l'exemple, Siles, maintenant, on peut solliciter les collègues des autres facultés et des autres collèges pour avoir le nombre d'étanalystes suffisant, que le rôle des experts, lorsqu'ils se connectent sur leurs tests, peuvent se désister s'ils ne sont pas à l'aise avec les questions. Et surtout, Saint-Bernard va nous en parler tout de suite, ils peuvent justifier leur réponse, car l'accord pédagogique c'est extrêmement important, on peut voir pourquoi on se positionne sur quel point de regarder les chaînes de l'éducation. Et puis, on peut également suivre notre panel d'experts, on peut relancer les panélistes qui n'ont pas répondu, on peut même les supprimer de notre panel s'ils nous ont passé le délai, on peut en rajouter et on peut vérifier la réponse de chaque paneliste. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'aspect pratique, rédactionnel et organisationnel. Il y a un certain nombre de documents maintenant disponibles en l'Université Sous-Siles, c'est-à-dire qui reprend ces différents points très pratiques. Voilà ce que je pouvais vous dire en vise d'introduction sur l'aspect pratique rédactionnel du TCS. Merci beaucoup, Louis, pour cet exposé effectivement très concret qui, j'espère, répondra à des interrogations sur comment faire un bon TCS. Je crois qu'il y a quelques questions dans le chat. La première, c'est de Stéphane Junot. Pourquoi les rédacteurs ne peuvent-ils pas faire partie du panel d'experts ? Eh bien, ils connaissent à peu près les réponses, donc il y a aussi un... Il faut vraiment que les panélistes soient vraiment jugés à l'incertitude pour que les panélistes soient vierges de toute préparation. Car leurs réponses sont faussées. Quand on prépare un TCS, il y a un consensus sur quel type d'items, quelles questions ont produit. Le TCS, c'est des réponses individuelles, regroupées, agrégées. Dès lors qu'il y a des réponses en consensus, on n'est plus dans un TCS. Peut-être que Bernard, qui est concepteur de ces réponses individuelles versus consensus, pourrait apporter un complément de questions, et je crois que c'est l'histoire du consensus qui plombe un petit peu le concept de la Mille TCS. Un argument qu'on pourrait donner qui renforce ce que tu dis, c'est que les rédacteurs ont une intention, ils pensent que la question qu'ils posent va amener une réponse plus 1 ou plus 2. Et en fait, on s'aperçoit, quand on fait passer le test à des groupes d'étudiants, qu'en fait, on ne tombe pas toujours sur la valeur qu'on avait pensé qui allait être la plus choisie. Donc, on veut éviter d'avoir un chemin construit un petit peu artificiel. On crée la question, on la donne aux étudiants, et là, on regarde comment ils ont répondu. On a souvent des surprises sur la façon dont on répond le panel. Ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on attendait au départ. D'accord. Une autre question d'Isabelle Durieux qui dit, y a-t-il des expériences de TCS classants à l'échelle internationale ? Je crois que c'est utilisé, elles sont très courantes, maintenant, en particulier au canal. Bernard, pourriez-vous aussi nous donner des données très chiffrées là-dessus ? Le TCS, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, a des qualités de fidélité qui sont très importantes par rapport à d'autres formats de tests. Et deuxièmement, des qualités de classement des étudiants. La corrélation de classement des étudiants est extrêmement stable. Donc, ce sont les forces dosimologiques du test de concordance de script. Par contre, dans les pays nord-américains dont je fais partie, il n'y a pas de classement. En fait, on veut déterminer un seuil de passage et que ce seuil de passage soit le plus stable possible pour que si un étudiant, ce qui arrive souvent, s'en va en justice, il ne puisse pas dire oui, mais si vous aviez mis un autre membre du panel, est-ce qu'il aurait eu exactement le même score ? Sachant que l'avocat dit que son client, lui, échoue pour un dixième ou un centième de point. Donc, c'est ça le contexte. Et si l'examen est fait pour classer les étudiants, c'est un format de test qui a de fortes valeurs psychométriques. Il y a une question qui revient souvent, qui est liée un petit peu à l'appréhension de nos enseignants lorsque l'on parle de test de concordance de script. C'est de savoir si ce sont des tests qui sont adaptés pour nos étudiants de deuxième cycle. Je peux apporter un début de réponse. Je pense que les autres orateurs le sont en souhaitant dire. La R2C, c'est l'approche par compétence. L'approche par compétence, c'est l'apprentissage des étudiants vers une efficience professionnelle pour la présentation à des patients. Il est très clair que maintenant, dès l'apprentissage des premières connaissances théoriques, il faut que ces connaissances théoriques soient contextualisées et pas désincarnées par rapport aux vraies patients. Donc, ne serait-ce que ça, l'apprentissage d'incertitude, une situation mal définie, c'est 80 % de notre pratique clinique. Il faut apprendre des connaissances théoriques en contexte. D'autre part, on sait que la théorie des scripts, c'est-à-dire le concept sur lequel est basé l'élaboration de ce test. On sait que ces scripts, c'est l'argument maladie qu'on a en tête et qu'on confronte aux nouveaux patients. On sait que ces scripts apparaissent dans la mémoire à long terme dès les premiers contacts avec les patients. Donc, dès lors que les étudiants sont en contact avec des vrais patients, l'apprentissage et l'évaluation au raisonnement tenu, avec cette modalité de prise de décision en situation mal définie, est complètement validée d'un point de vue de données prudentes. Par ailleurs, d'un point de vue bibliographique, il y a pléthore de publications à l'échelle d'une discipline, à l'échelle de l'éducation, à l'échelle d'une faculté, au niveau national, qui montrent que le fait de décision de l'éducation différencie de façon très discriminante et l'apprentissage, la progression dans les stratégies de règlement clinique au sein du second cycle, entre les étudiants de début de second cycle et ceux de midi de second cycle, et entre les étudiants du milieu de second cycle et les étudiants de fin de second cycle. Donc, l'utilité de ce type d'outil, de l'apprentissage en situation d'incertitude, pour le second cycle, maintenant, ça devient très probant. Et à mon avis, c'est un concept qui n'est plus un peu radical, mais c'est mon éducation qui a même des scripts. Je vais ajouter un commentaire. Je pense que la théorie derrière les tests de concordance de script assume que dans les professions de la santé, on prend des décisions avec un certain contexte d'incertitude et que ce contexte d'incertitude est très fréquent. Par contre, il y a une familiarisation, il y a une progression dans le raisonnement qui est dans un contexte d'incertitude. Et un étudiant de troisième année pour vous, première année pour nous, ne sait pas gérer l'incertitude. En fait, il en est à apprendre des connaissances. Son problème, c'est mobiliser les connaissances. Donc, pour des étudiants de première année chez nous, on fait des tests de concordance qui sont proches de la formation par concordance dont on pourra parler, qui servent à amener les étudiants à réutiliser, à utiliser, à métaboliser, à échanger à propos des connaissances qu'ils viennent d'acquérir. Donc, c'est un moyen de leur montrer que ce qu'on leur apprend, ça a des applications dans le monde pratique et qu'on les fait travailler sur ces connaissances-là. Deuxièmement, quand il n'y a pas beaucoup d'incertitude, quand c'est des mobilisations de connaissances, on fait des échelles de l'ICERT à trois points parce qu'à ce niveau d'étudiants, ils ne sont pas capables de raisonner dans les nuances de gris. C'est intéressant comme façon d'appréhender le TCS avec une graduation progressive en fonction de l'expérience de l'étudiant. Une échelle de l'ICERT à trois items, puis après, on monterait vers cinq items, cinq échelons quand l'étudiant est plus vieux. Comment est-ce qu'on corrige cet examen vis-à-vis des étudiants ? Est-ce qu'il faut bien, à un moment donné, faire un retour pédagogique des épreuves ? Ça, c'est l'exposé de Bernard. Si vous permettez, j'ai quelques éléments de réponse. Rapidement, Jean-Paul, on va passer au topo suivant. Pour les enseignants qui se posent des questions sur l'utilisation des TCS dans le second cycle, la réponse est oui. Un certain nombre d'entre vous ont participé à ces deux tests qui ont eu lieu au niveau national en avril, dont les résultats commencent à être disponibles. Ces deux tests étaient ciblés sur des étudiants de troisième année uniquement sur des questions de sémiologie. En ce qui concerne le premier, dont les scores sont maintenant disponibles, on arrive à des scores qui sont au moyen des alentours de 11 sur 20 ou 56 sur 100. Donc, un niveau de difficulté complètement adapté au niveau des étudiants. En fait, toute la problématique va être d'adapter des questions au niveau de connaissances et de compétences acquis par les étudiants. Mais quand on se pose la question d'utiliser des TCS à l'EDN, on a bien affaire à des étudiants qui sont en fin de second cycle et qui donc ont des expériences cliniques déjà importantes. Ça pose également le problème de savoir où ils vont acquérir leur expérience clinique. Et donc, quelque part, ça veut dire qu'on est tout à fait dans la droite ligne de la réforme, c'est-à-dire déporter une partie de la formation d'un enseignement purement théorique et facultaire, un enseignement plus pratique sur les terrains de stage. Merci, Jean-Paul. Je crois qu'il faut passer la parole au professeur Bernard Charlin, qui va nous parler de la formation au raisonnement clinique en situation d'incertitude, approche par concordance. Bernard est un expert international reconnu sur toute cette approche pédagogique et cette approche par concordance. Il nous fait l'amitié de prendre un peu de temps, malgré le décalage horaire. Je crois qu'il n'a pas eu tant très chargé aujourd'hui de bien vouloir nous faire part de son expérience. Donc, Bernard, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Est-ce que j'ai le droit de partager l'écran ? Parfaitement. Donc, merci pour cette invitation à vous parler des formations par concordance, dont le but est de développer le raisonnement chez nos étudiants, mais on n'a pas le temps d'en parler, mais aussi en formation continue, donc dans bien des contextes, en le comparant à celui d'expert. Quelques mots sur mon parcours. J'ai un chirurgien ORL qui a été formé à Montpellier. Je suis maintenant professeur à l'Université de Montréal. J'ai une maîtrise en éducation à l'Université Harvard, un PhD de l'Université Maastricht. Et mon champ de recherche, c'est le raisonnement, sa théorie, son apprentissage, son évaluation. Aujourd'hui, je vous parle des formations par concordance. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de formations en ligne, où on place les apprenants en situations authentiques, c'est-à-dire des situations que l'on rencontre réellement dans la pratique clinique. Par définition, par design, ces situations comportent un contexte d'incertitude, une certaine ambiguïté, de telle sorte que, même si vous êtes l'expert le meilleur au monde dans le domaine, on ne peut pas dire, quand je lis ces lignes-là, je sais que c'est ça et que ça. On pose des questions que les professionnels se posent en pratique devant ce genre de problème. Et parce qu'il y a cette incertitude, on fait appel à un panel de références. Grâce à ce panel de références, en utilisant ces données, on va donner une rétroaction qui va permettre aux étudiants de s'autocalibrer et ensuite de voir des justifications qui vont expliquer le pourquoi de ce raisonnement, donc un accès à la pensée d'experts côté de eux. De temps en temps, on fait des synthèses éducatives et derrière tout ça, ça naît autour du concept de thèse de concordance de script. Donc, il est possible de faire le choix d'avoir des scores. Donc, à ce moment-là, on crée un TCS. Dans cette présentation, je vais parler du concept de concordance. Je vais parler de cette modalité. L'approche par concordance découle d'une théorie du raisonnement clinique qui est issue des sciences cognitives, qui est la théorie des scripts. Donc, je vais dire quelques mots. C'est parce que c'est la force de cette approche. Ensuite, je dirais que de cette approche découle de deux formats de questionnement dont on parlera. Et ensuite, qu'à un moment, il faut décider, veut-on évaluer ou veut-on former ? Et ensuite, je montrerai un peu qu'est-ce que donne la FPC sur Moodle en faisant l'a priori qu'il est possible, dans vos universités, il y a la technologie pour faire des formations par concordance en transformant un peu Moodle. D'abord, la concordance. On est devant des situations incertaines ou ambiguës. Il n'y a pas une seule bonne réponse. Donc, on fait appel à un panel de professionnels expérimentés et on va regarder dans quelle mesure les décisions prises par les participants concordent avec celles des membres du panel. Donc, la théorie des scripts, c'est une théorie de l'organisation des connaissances. L'organisation des connaissances explique comment ça se fait qu'on raisonne si efficacement et si rapidement devant des patients. Si je prends un exemple tiré de ma spécialité, l'ORL, une patiente de 38 ans qui vient me voir parce qu'elle a des crises de vertiges de temps à deux, survenant par crise depuis quelques semaines, immédiatement, j'ai des hypothèses qui me viennent à l'esprit. Je pense à Manille Meinière parce que c'est très saillant, vertiges positionnelles bénins parce que c'est très fréquent, neurones vestibulaires parce que c'est fréquent également. Donc, j'ai immédiatement des hypothèses. Mais avec les hypothèses viennent des connaissances que j'ai autour de ces hypothèses. Ces connaissances, on les appelle des scripts. Et j'utilise ces scripts pour poser mes questions, faire mes examens, déclencher mes investigations, décider du pronostic. Donc, si je pose une question à la patiente, avez-vous des vertiges, ça tourne quand vous vous mettez dans certaines positions, que la patiente me dit oui, j'ai une hypothèse, le vertige positionnel bénin qui devient un peu plus saillant, les autres ne bougent pas ou se mettent même un peu en retrait. Si maintenant, je demande à la patiente, quand vous avez vos vertiges, avez-vous des problèmes auditifs, de surdité, des bruits dans l'oreille, et qu'elle me dit non, absolument pas, j'ai une hypothèse de manière qui est pratiquement éliminée parce que par définition, il y a une telle association. Si maintenant, je place ma patiente sur la table d'examen en position de Dixolpax et je trouve un nystagmus rotatoire caractéristique, mon diagnostic est fait. C'est un vertige positionnel bénin. Et j'ai accès aux pronostics, je peux dire à la patiente que ça peut guérir spontanément ou que ça peut persister pendant des semaines, des mois, des années parfois. Et j'ai même accès à des ressources thérapeutiques. Donc, on voit que le raisonnement est aidé par l'organisation des connaissances et qu'on pose en permanence des micro-décisions dans notre raisonnement. Cette théorie, je l'ai décrite dans la littérature en l'an 2000 et c'est une théorie sur l'existence de ces micro-décisions permanentes dans le contexte du raisonnement. Et s'il y a des micro-décisions, on peut s'en servir pour l'apprentissage ou l'évaluation. Et ça a été l'origine d'un format de thèse qui vise à mesurer la qualité de la réflexivité chez les participants. Et donc, voici ce que ça donne. Cette théorie découle de deux formats de questionnement. Tout d'abord, un format de questionnement de concordance, de raisonnement. Voici comment ça se déploie. Vous avez une situation que l'on décrit ici, comme ça a été bien montré par Louis, en quelques lignes. Si vous faites une trop longue description, ça crée du bruit, ça gêne la mesure, ça gêne la réflexion. Ensuite, la structure des questions est en trois temps. Si vous pensiez à... Et là, vous allez écrire une des hypothèses qui est pertinente pour la situation. Quand on lit une telle situation, comme disait Louis, il y a trois, quatre hypothèses puissayantes. Ce sont celles-là dont on va se servir. Et qu'alors vous trouvez... Et là, vous mettez une donnée qui n'était pas dans la situation. Vous l'inscrivez dans la deuxième case. Et la tâche est... Votre hypothèse, si vous trouvez cette donnée, votre hypothèse en est... Et là, vous avez l'échelle de Nikert. Elle peut être fortement affaiblie. Affaiblie, inchangée, renforcée, fortement renforcée. Autrefois, quand on faisait des examens sur papier, on mettait des plus 2, plus 1, moins 0, etc. Mais maintenant, avec les ordinateurs, on fait passer la souris sur le carré et on voit la signification. Donc, c'est plus ça qui est utilisé maintenant. Ce format de questionnement, ce format de raisonnement est universel. On est dans une situation triviale, comme vous voyez un point noir dans le ciel. De quoi s'agit-il ? Un avion ? Un oiseau ? Si vous pensez à un avion et que votre point noir se met à tourner en rond et à se poser sur un lampadaire, votre hypothèse en est sans doute fortement affaiblie. Donc, vous voyez que c'est simplissime, mais ce format de questionnement, on peut l'appliquer à des choses plus complexes ou très complexes, dans les sciences de la santé ou hors sciences de la santé. Si, par exemple, ici, on a un angiogramme pronon d'un patient de 55 ans, qui est claudique, qui est postier et vous êtes chirurgien vasculaire, donc ça m'a été donné par des chirurgiens vasculaires. Si vous pensiez traiter par un traitement endovasculaire et que vous apprenez que le patient a un diabète et qu'il fume, vous devez marquer quel effet ça a sur votre intention d'utiliser cette modalité de traitement, d'avoir trouvé ceci. Donc, vous vous observez. Deuxième question, indépendante de la première. Si vous pensiez, par contre, faire un bypass veineux et que votre veine a ces caractéristiques-là, là encore, vous répondez. Si, etc., etc. Deuxième format de questionnement que l'on utilise pour former et non pas évaluer, je pourrais y revenir si au besoin, pour l'éthique et le professionnalisme. Si on veut développer le sens de l'éthique chez nos étudiants. Ici, le format est un peu différent. C'est la format de concordance de jugement. On a une situation, là encore, pas extrêmement longue. Les questions se déroulent en deux temps. Vous observez le comportement de quelqu'un, qui est ici, et vous devez porter un jugement sur le comportement de cette personne. On ne vous demande pas de porter un jugement sur vous-même, ce que vous feriez, parce qu'on se méfie des biais de comportement et là-dessus. Donc, on juge le comportement de quelqu'un d'autre et vous répondez en disant « Je trouve ce comportement totalement inacceptable, inacceptable, acceptable ou totalement acceptable. » Voici un exemple qui date des débuts de la COVID, lorsque ça a changé souvent les recommandations. Un de vos confrères vous décrit une situation vécue ce jour-là. Son patient est un enfant de 4 ans qui a fait 5 hospitalisations pour asme décompensées dans la dernière année. Sa mère est enseignante au primaire. La directrice scolaire refuse qu'elle porte un masque à l'école et refuse le télétravail. Vous observez le comportement suivant. Votre confrère a prescrit à la mère travail limité à domicile. En vous expliquant, il vous explique que le rôle du médecin traitant est de traiter la mère et le fils, même si on est nominalement le médecin de l'enfant, notre responsabilité concerne la mère également. Donc là, comme participant à ce test, à cette formation, vous devez porter un jugement sur ce comportement que vous venez d'observer. Est-il totalement inacceptable, inacceptable, acceptable, totalement acceptable ? Maintenant, on a vu les deux formules qu'en saine de questionnement. Maintenant, on a vu aussi que le socle, la façon de poser question est commune. Il y a une sorte de tronc commun. Mais à un moment, il faut décider. Est-ce que je veux évaluer ? Dans quel cas, je vais produire des scores ? Ou est-ce que je veux former ? Auquel cas, je vais donner de la rétroaction. Les scores, comment le fait-on ? Louis l'a expliqué. On regarde dans quelle mesure les décisions prises par les participants concordent avec celles des membres du panel de référence. Si on répond comme la majorité du panel, la réponse modale, on a un point. Si on répond comme une fraction du panel, on a une fraction de points. Et quand on donne des notes, on est devant un test de concordance de script, on n'est plus dans une formation par concordance ou bien on est une forme combinée. Il y a une grosse littérature, il y a plus d'une centaine d'articles et il continue à apparaître des articles sur les qualités dosimologiques des tests de concordance de script. Les grandes qualités, c'est un, c'est les gens qui ont les scores les plus élevés, ce sont les gens qui ont une expérience clinique et non pas les gens qui connaissent le textbook par cœur. Et ici, dans cette étude qui a été faite à McGill et à Mayo Clinic, en neurologie, on voit que les gens du staff ont des notes supérieures aux résidents. À l'intérieur de ça, on pourrait dire les résidents seniors ont des notes supérieures aux ingénieurs et tout ce monde a des notes supérieures aux étudiants. Donc, ça, c'est une validité de construit Deuxièmement, je vous parlais tout à l'heure de la qualité de fidélité des scores. Les scores sont, avec le TCS, les scores sont fidèles, reproductibles. Et deuxièmement, on peut avoir des scores au centième, au millième de point et on peut très bien classer les étudiants avec des belles distributions. Ici, une étude qui a été faite à l'Université d'Indiana avec 40 résidents, 314 étudiants et vous voyez la distribution des scores. Maintenant, oublions les scores, donnons de la rétroaction. Comment allons-nous faire ? Nous allons demander aux panélistes d'expliquer leurs réponses brièvement, une ou deux phrases. Et quand l'étudiant va répondre, pour chaque question auxquelles il répond, il va avoir une rétroaction automatisée qui est basée sur les réponses préalables données par les membres du panel de références. Le participant va pouvoir s'autocalibrer en découvrant comment sa réponse se situe par rapport à celle du panel. Deuxièmement, avoir accès au raisonnement des membres du panel à l'aide des justifications que ceux-ci ont donné à leur réponse. Et troisièmement, de temps en temps, tous les 3, 4, 5 questions, on fait une synthèse éducative qui décrit les éléments clés du raisonnement dans ce domaine, avec des hyperliens vers les ressources externes. À l'Université de Montréal, on a mis depuis un an et demi environ en place une formation par concordance pour tous les étudiants à l'externat. Nos cohortes sont de 300 étudiants, on a deux cohortes en même temps, donc ça fait 600 étudiants qui vont en permanence sur Moodle, le Moodle de l'université, un peu modifié, je pourrais en parler tout à l'heure, en accès, ils rentrent quand ils veulent, ils font ça quand ils veulent, ça leur donne l'occasion de prendre contact avec les tâches de raisonnement dans les différentes disciplines et d'avoir là accès à la façon dont on pense les panélistes dans ces situations-là. On couvre 7 disciplines, 3 à 5 panélistes par discipline, 250 questions, 85 situations cliniques. Là, je vais vous montrer ce que ça donne, si j'espère que je ne vais pas brancher là-dessus. C'est ce que voient les externes quand ils rentrent dans Moodle, donc des explications, ce qu'est-ce que c'est que la formation par concordance, un exemple de question qui est en dermatologie, je vais passer là-dessus parce que je ne vais pas passer trop de temps, et ensuite, ils choisissent leur discipline, médecine de famille, ici, on a 3 panélistes, 3 panélistes qui sont ici, on est en photo. C'est important de savoir qui sont les panélistes parce qu'on nous dit qui sont ces personnes qui prétendent me donner du feedback, donc on insiste beaucoup pour que ça soit connu, les panélistes. Ici, en dermatologie, en pédiatrie, on a 5 panélistes. Si je continue, je vais... Bernard, là, les diapos ne passent plus. Donc, j'arrête de partager et je repartage. Et ça doit être ça. Donc, je vais te montrer, ça va ? Très bien, très bien. Donc, ici, c'est le panel en médecine d'urgence. Donc, ce sont les personnes qui vont donner la rétroaction. Ici, ils sont 7 parce qu'on a fait des travaux de recherche, mais dans nos panels habituels, ils sont 3 à 5. Puis ici, donc, on a des tests. Je vais prendre ce test-là, une urgence. et vous montrer ce que ça donne. Ici, voici une question type de médecine de stage en urgence. Vous avez une femme de 70 ans, ancienne fumeuse, connue pour HTA, DLP, DM2, se présente en détresse respiratoire dans votre urgence et est amenée en salle de réanimation. Si vous pensez à, donc, une hypothèse possible dans cette situation-là et qu'alors, on vous amène une donnée, c'est la radiographie. Comme Extend, vous devez lire la radiographie pour l'interpréter, pour répondre et l'interpréter pour répondre. Et donc, ici, voici ce que l'étudiant a répondu, un changé. Et voici ce que les membres du panel ont répondu, un changé ou renforcé. Et là, donc, notre étudiant aurait la réponse modale, donc il aurait un point, mais ensuite, on va lui demander expliquer votre réponse. Donc, décrivez en une ou deux phrases pourquoi vous répondez comme ça. Donc, ça peut nous donner une idée sur comment nos étudiants raisonnent. Et le clic suivant, on a les justifications. Le paneliste numéro 6, c'est un code. Les signes d'embolie à la radio sont rarissimes. Donc, c'est normal d'avoir une radio normale. Un autre commentaire, le paneliste 7, rarement des signes, etc. Donc, il y a toutes les explications qu'il faut. Il y a ici, et puis vous avez aussi les explications des panélistes qui ont répondu quelque chose d'un petit peu différent. Ici, on aurait une cinquième question. Je passe rapidement. Et puis, ici, pour en arriver à la sixième, ici, vous avez la même situation. En général, une situation est suivie par trois, quatre questions pour éviter de replonger l'étudiant chaque fois dans une situation différente. Donc, ici, la donnée, vous pensez à un OAP et que les signes vitaux sont les suivants. Donc, ici, vous avez les signes vitaux comme étudiants. vous devez interpréter ça pour pouvoir répondre à la question. Donc, vous répondez. Là, il a répondu affaibli. Il a répondu comme aucun membre du panel parce que les membres du panel ont répondu fortement renforcés. Si j'avais écrit, l'étudiant m'aurait expliqué pourquoi il a répondu affaibli. Et la réponse, et puis ici, nous avons la rétroaction donnée par tous les panélistes qui expliquent pourquoi ils répondent comme ça. Puis, je disais que de temps en temps, tous les trois, quatre questions, il y a une synthèse éducative. Voici à quoi ça ressemble. Donc, ici, des experts en médecine d'urgence ont fait un résumé. En fait, ce sont les constructeurs de cas qui ont décrit quels sont les grands principes de la prise en charge dans ce genre de situation. Et puis, on a un accès hypertexte avec des ressources extérieures. Donc, j'ai accès à des ressources à un moment où j'en ai besoin et on peut répondre à mes questions. Donc, je vais repasser un nouveau sur nous. Je repasse. ça doit être ça. Donc, ça, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Nos étudiants ont beaucoup d'occasion de réfléchir et d'avoir un feedback, d'être accompagnés dans leurs réflexions. ça fonctionne extrêmement bien. On n'a aucun problème avec ça et on enrichit la base régulièrement. Deuxièmement, l'Université de Montréal a adapté Moodle pour pouvoir faire des formations par concordance, mais ils l'ont fait en open source. Donc, c'est ouvert à tout le monde pour pouvoir adapter votre Moodle. Moi, j'ai cru comprendre qu'en France, la majorité ou la totalité des facs de médecine sont sur Moodle. Il suffit de me demander ou de demander au techno-plagueur ou au techno-développeur ces trois plugins et avec ça, vous transformez votre Moodle. Vous pouvez faire ce que vous avez vu à l'écran. Et puis, il y a des références. Il y a un article dans le livre de Pellatia sur la formation par concordance. Il y a des publications en français et des publications supplémentaires, mais ce n'est pas grave. en anglais. Donc, ça termine. Voilà, donc une référence en anglais par Medical Teacher. Et puis, je suis prêt à vous répondre à vos questions. Et si vous avez envie de recevoir mon PDF, juste m'écrire pour vous l'enverrer. Merci. Je vais en profiter, Bernard, pour effectivement vous demander de nous envoyer votre diaporama comme ça. On pourra le mettre à disposition de tous nos enseignants si vous l'acceptez. Parfait, je vais faire soin. merci beaucoup pour ce que je crois montre bien comment il faut procéder pour la formation de nos étudiants et cette approche au raisonnement clinique. Vous les faites travailler sur une base de questions sur Moodle qui donc touche toutes les disciplines ? Oui, le but, c'est de toutes les disciplines concernées par l'externat. Dans chaque discipline, on a demandé à un groupe d'enseignants de construire des questions. Ensuite, d'adresser ça à un panel de leurs disciplines et on prend le tout et on met le matériel qui est en ligne. Et puis, il y a aussi les responsables, les constructeurs de cas et questions devaient écrire la synthèse éducative. C'est un sacré boulot, bravo. En peu de temps, il faut dire qu'on a été aidés par la COVID parce qu'il n'y avait plus d'exposition pour les étudiants, ils n'allaient plus dans les hôpitaux, plus d'exposition, donc il y avait un caractère d'urgence. Mais en six mois, on a monté notre banque et en septembre, on va recommencer à refaire parce que ça marche bien, les aides s'appelaient aux concepteurs, s'appeler aux étudiants, s'appeler aux responsables. Ça permet de bien former les étudiants au raisonnement. Il y a beaucoup de questions sur le chat, sur les panélistes, sur les experts. Les experts, vous les prenez de la même discipline, vous considérez qu'un résident ou pour nous un interne de fin d'internat est capable de faire l'expert pour une question pour le second cycle. Comment vous sélectionnez ces experts ? Tout d'abord, c'est un grand chapitre de questionnement, les experts. Tout d'abord, on évite d'employer le mot expert parce qu'il y a toujours qu'on dit c'est un expert, c'est quoi la définition de l'expert ? Souvent, ça amène à des discussions qu'on souhaite éviter. On parle de panélistes. Maintenant, le panéliste, qui est-il ? Si on est panéliste pour des externes, on n'a pas besoin d'aller chercher les sommités de la profession pour expliquer comment on raisonne devant tel problème. Dans ce cas-là, on peut apprendre effectivement des internes, des résidents et qui peuvent très bien faire le panel ou bien des jeunes patrons. Je ne sais pas si vous voulez les photos en passant, je pense que ce n'était pas branché, mais souvent, nous, c'est des jeunes patrons qui sont certifiés depuis pas très longtemps et sont proches du mécanisme de raisonnement des étudiants. Ça peut être tout à fait des étudiants. Ensuite, dans les panélistes, le nombre, le but n'est pas de donner des scores. On n'a pas ces enjeux de stabilité des scores qu'ont décrit Louis et Jean-Paul. On veut que les étudiants lisent ce qu'ont rédigé les panélistes. Vous n'avez pas besoin de lire plus que 5-6 fois des opinions. Après, vous êtes tannés, comme on dit au Québec, et vous voulez passer à autre chose. En général, nos panels ne dépassent pas 3, 4, 5 personnes. Ici, on en avait un panel de 7 parce qu'on fait un projet de recherche là-dessus. Après, qui sont les membres du panel ? La formation par concordance fonctionne très bien en formation continue. et on peut créer de beaux programmes de formation continue. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a Romain Cagna parmi les participants et nous sommes en train de bâtir avec les membres de son équipe une formation sur les épistaxis graves, la prise en charge. et ça devient des grosses formations qui couvrent un vaste domaine. Et à ce moment-là, les panélistes, ici, il faut que ça soit des stars du domaine qui sont les personnes qui prétendent donner du feedback à des ORL en exercice ou à des résidents en formation. Oui, bien sûr. On peut choisir des panélistes un peu différents en fonction du niveau de celui qui va tester le test, qui va réaliser le test, finalement. C'est sûrement intéressant mais c'est plutôt rassurant parce que quand il s'agit de faire des tests dans nos facultés pour nos externes, on voit bien que ça va être compliqué d'aller chercher des panélistes internationaux pour répondre à ces questions et qu'on peut peut-être s'adresser à nos chefs de clinique voire à nos vieux internes pour faire ces panélistes. Donc, ça devrait répondre à des questions qui ont été posées. Tout à fait. C'est vraiment et aucune raison d'aller chercher des internationaux pour cet objectif-là. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on demande aux panélistes répondez avec votre savoir instinctif, votre savoir expérientiel. N'allez pas consulter les livres, n'allez pas demander à vos confrères comment ils répondraient. Répondez spontanément. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez en clinique avec un patient qui présentait ces choses-là ? Répondez et expliquez ça en deux lignes. Alors, vous les utilisez ces tests finalement pour la formation, vous les utilisez aussi pour les évaluations des étudiants en deuxième cycle ? Pas pour l'instant. Mon souhait, c'est que là, on met en place un système. Les étudiants s'approprient cette méthode-là, l'aiment de plus en plus. Et à un moment, il faut créer une cohérence entre, si on forme avec des formations par concordance, il devient logique d'évaluer aussi avec au moins une portion des questions qui sont au format de concordance. Donc, c'est un peu mon plaidoyer aussi pour le contexte français où on a l'examen national classant et où on voit apparaître des questions de format concordance à la fin de la formation alors qu'ils ne sont pas préparés à ça. Alors que si on formait au moins partiellement avec des formations par concordance, les étudiants se familiariseraient avec le concept, trouver ce que vous réaliseraient que c'est utile pour leurs apprentissages et seraient familiarisés avec la moyenne réponse. Je pense que dans toutes les facultés de France, on va être amené à évaluer nos étudiants par des TCS dans les examens facultaires avant même de les amener à l'épreuve nationale de l'ECN parce que les étudiants n'accepteraient pas de se présenter aux ECN sans avoir été entraînés. Donc, voilà, mais c'est sûr qu'on a peut-être, enfin, il est important de prendre acte du fait qu'il faut absolument familiariser nos étudiants avec cette modalité d'approche. OK. Merci mille fois pour ce topo tout à fait performant pour nous qui avons moins d'expérience que vous de cette approche. Comme c'est dit dans le chat, il va falloir aussi qu'on familiarise nos enseignants, mais c'est le but de ce séminaire. Donc, on y travaille. je vais proposer de passer au KFP et donc, je crois Louis et Jean-Paul que vous avez souhaité intervertir vos exposés et faire comme on vient de le faire pour les TCS, commencer par la partie pratique. Et donc, Louis, tu reprends la parole pour nous dire comment on fait un bon KFP. enfin, j'espère que nous ne vous entendons pas. J'espère que Louis est toujours là, sinon on passera la parole à… Je suis là. Je suis là, mais j'ai coupé mon micro pour ne pas j'aimer. normalement, j'ai le partage des points. Est-ce que vous l'avez? Pas encore. Non, là, on te voit toujours, mais on ne voit pas ton diaporama. Mais comme tu l'as fait tout à l'heure, j'ai assez bon espoir que tu arrives à refaire la même maniche. Non, non. Je vais en profiter pour vraiment remercier là déjà Bernard Charlin et Louis Sybert pour la qualité de leurs exposés et toutes les explications qui ont été données. Est-ce que vous l'avez là? Toujours pas. Alors. S'il ne va pas. Normalement, il est dans ma barre. Peut-être qu'on va laisser Jean-Paul enchaîner et je tâcherai… Peut-être qu'il faut que tu redémarres ton ordinateur et que tu te remèdes. Jean-Paul, est-ce que tu peux voir si tu peux partager ton écran? Je vais essayer. J'espère que ce n'est pas moi qui capture les écrous. Si, c'est toi. Oui, a priori, ça a démarché pour moi. Jean-Paul, on te passe la parole pour l'apport pédagogique et caractéristique psychométrique des KFP. Puis, on reviendra à l'aspect très pratique des choses une fois que Louis aura redémarré son ordinateur. Alors, je vais essayer de préparer le terrain pour le oui parce que c'est sa partie qui est la plus importante. Alors, au vu du chat, manifestement, beaucoup d'enseignants se posent la question de savoir si c'est bien raisonnable d'introduire des nouvelles méthodes d'évaluation pour les futurs EDN alors qu'on ne maîtrise pas complètement tout ce qui se passe actuellement. Rappelez-vous que l'objectif des EDN est bien d'évaluer un peu des connaissances, mais beaucoup des compétences, en l'occurrence, l'utilisation des connaissances dans une logique d'évaluation du raisonnement clinique avec éventuellement une gestion de l'incertitude, la gestion de l'incertitude figurant de façon explicite dans le préambule du programme du deuxième cycle tel qu'il vient d'être publié. sur cette plaque qui reprend un article extrêmement intéressant de 2019, très récent dans Academic Medicine, ces auteurs se sont posés exactement les mêmes questions que nous et proposent, vous allez le voir, finalement, exactement les mêmes solutions que nous. Parmi les formats qui ont été retenus dans différentes configurations, figurent trois formats, le test de comprenance des scripts qui est ici, les questions à choix multiples avec toutes leurs déclinaisons qui sont là et les key features qui nous intéressent pour aujourd'hui. La deuxième partie de ce schéma, ici, reprend différentes étapes de la génération d'une solution à partir d'un raisonnement clinique et vous voyez sur cette partie un peu en mosaïque que les différents formats retenus vont se compléter plus la case est claire, plus le format est performant, à l'inverse, plus la case est noire, plus le format est peu performant et vous voyez donc qu'objectivement les trois formats qui ont été retenus, ici, les key features, les questions à choix multiples, quelles qu'en soient les modalités et le test de comprenance des scripts arrivent à se compléter de façon harmonieuse. Il y a donc quelque part une certaine logique à utiliser plusieurs formats de questions complémentaires pour arriver à l'objectif qui est d'évaluer et le raisonnement des étudiants. Ce test, c'est quoi ? C'est d'abord, conceptuellement, trois points importants. On s'intéresse aux étapes essentielles et difficiles pour les étudiants qu'on va évaluer de la résolution d'un problème courant. On va s'intéresser à ces étapes pour l'identification et la résolution d'un problème pratique. Et on va s'intéresser tout particulièrement aux étapes pour lesquelles les étudiants vont avoir habituellement des difficultés voire vont commettre régulièrement des erreurs. Tout ceci permet d'obtenir une évaluation discriminante de la compétence. Tout à l'heure, quelqu'un posait la question à Bernard Chalin de savoir si on classait les étudiants dans les pays nord-américains. La réponse est non, encore que. Si on regarde ce qui se passe avec la CFGME qui concerne les États-Unis, un des critères de choix c'est le onzième si je me rappelle bien, c'est le rang de classement à des épreuves nationales qui ressemblent aux d'autres. Deuxième point qui est important, on s'intéresse plus ici à l'objet qu'à la mesure elle-même. On parle bien de situations clés et d'étapes clés, key features. On s'intéresse à quelques étapes clés mais pas toutes et on s'intéresse à des formats de questions qu'on va choisir en fonction de l'objectif et on va limiter ces formats de questions à deux formats, en l'occurrence ce qu'on appelle les QRM et les crocs. Voilà à quoi ça ressemble mais tout ça c'est du domaine de Louis donc je lui laisserai le soin de le détailler. En résumé, une vignette clinique courte et deux à trois questions voire quatre questions explorant des aspects particuliers sensibles de la prise en charge de cette patiente avec deux types de formats soit des QRM avec soit peu d'options de réponse c'est ce qu'on appelle le short menu 15 à 25 options de réponse qui est déjà pas mal et pas simple à construire ou un menu long où là vous voyez qu'on tombe dans quelque chose qui est pas loin du délire et raison pour laquelle ce format est peu utilisé. L'autre format étant des questions à réponse ouverte et courte auxquelles on est habitué qui sont nos crocs. Alors une fois que toutes ces bonnes résolutions sont prises est-ce que les objectifs sont atteints ? Et pour ce faire on va revoir un certain nombre de points qui sont importants dans un examen en général et les key features en particulier. Première question est-ce que c'est un outil valide ? Autrement dit est-ce que cet outil sert à faire ce qu'on veut faire ? Pour mesurer des compétences oui incontestablement la littérature est là pour le prouver mais pour autant est-ce que le niveau de difficulté qu'on obtient est acceptable pour les étudiants ? Le taux de réussite de ce qu'on trouve dans les quelques études publiées récemment dans la littérature montre un taux de réussite de 0,3 à 0,8 c'est-à-dire centré sur le seuil de passage à 0,5 qui correspond tout à fait à ce qu'on essaye d'obtenir. Est-ce que l'indice de discrimination est correct ? C'est une question qui est d'autant plus importante encore une fois qu'on va nous classer les étudiants. Eh bien, il y a deux séries dans la littérature qui répondent à cette question et la grande majorité de leurs problèmes dans key features classent effectivement correctement les étudiants avec un indice de discrimination supérieur à 0,25. En termes de validité de contenu est-ce qu'on peut mettre beaucoup de choses dedans ? La réponse est oui on n'a que l'embarras du choix avec 356 situations de départ mais pour ce faire il faut que ces questions soient taguées avec une table de spécification c'est-à-dire une architecture de l'épreuve qui soit prévue a priori c'est donc bien quelque chose qui va être construit et non pas tiré au sort de manière à répondre aux différents objectifs et notamment celui du grand match est-ce que ces questions ont une validité externe autrement dit est-ce que ces résultats sont cohérents avec d'autres techniques d'évaluation ? La réponse est oui mais les coefficients de corrélation même s'ils sont significatifs ne sont pas très significatifs qu'il s'agisse des Écosse ou qu'il s'agisse des QCM Est-ce qu'il existe une validité de construit ? Bernard on a parlé un petit peu tout à l'heure validité de construit ça veut dire quoi ? ça veut dire que on va pouvoir identifier des étudiants par leur niveau d'expérience objectivement très peu de formats permettent d'atteindre cet objectif c'est le cas des tests dans des scripts dans 100% des cas c'est le test des key features ce n'est pas le cas des QCM sauf les QCM très bien construits qui balayent un peu plus que des connaissances simples le niveau 1 de la taxonomie de Bloom et qui mesure d'autres compétences les niveaux 2 à 5 qu'on peut évaluer ce qui est intéressant aussi c'est que on s'aperçoit que la langue maternelle n'est pas un problème ça tombe bien dans les EDN on a des candidats européens qui ne sont pas forcément très francophones on sait que si on utilise un langage médical des données prédigérées on est bien moins performant dans beaucoup de tests y compris les TCS y compris les QCM que quand on utilise des données brutes on retrouve ça également avec les key features ce qui est intéressant également c'est qu'on a deux études qui montrent qu'on peut prédire le devenir professionnel des étudiants avec les key features et objectivement il y a très peu de format qui arrive à le faire est-ce que ces scores sont stables la réponse est oui on a deux approches qui sont intéressantes la première la plus simple purement mathématique c'est un score de Krombach on mesure la cohérence interne de l'épreuve et on obtient des scores tout à fait satisfaisants au-dessus de 0,70 pour 25 à 40 cas ce qui nécessite 3 à 4 heures d'épreuve on reviendra là-dessus on peut s'intéresser à une vision plus systémique de la reproductibilité des scores c'est-à-dire l'approche par généralisabilité et là aussi les résultats sont très satisfaisants autre point important qu'on compare des textes des tests avec un texte libre ou avec des QRM les résultats sont identiques donc à priori à ce stade de la réflexion l'outil proposé est un outil qui fonctionne c'est intéressant également de voir ce qu'en pensent les étudiants avec deux points qui sont importants le premier c'est que les étudiants trouvent que ce format est plus réaliste et plus fonctionnel que les QCM et le deuxième qui est extrêmement intéressant c'est que l'impact didactique est plus important que les QCM c'est ce que nos collègues allemands ont montré et en particulier que les étudiants allaient revoir des cas vidéo ou retourner au centre de simulation de manière à mieux appréhender ces éléments le caractère séquentiel c'est-à-dire la validation d'une question de façon irréversible pour passer à la suivante n'est pas très appréciée par les étudiants qui préfèrent également le menu long que le menu court avec des aménagements technologiques avec un menu déroulant par exemple qui font que ça fonctionne plutôt pas trop mal alors tout ça c'est de la théorie comme vous l'avez vu c'est peut-être dangereux d'importer des formats qu'on ne maîtrise pas pour lesquels on n'a pas d'expérience on a donc testé l'hypothèse que ça pouvait fonctionner et on a administré très récemment il y a quelques semaines à Nice des key features on a administré ces key features dans ce qu'on appelle l'examen cumulatif transversal l'examen cumulatif transversal c'est une épreuve de fin d'année qui est administrée en DFASM1 et DFASM2 avec pour programme tout le programme de l'année en DFASM1 et celui des deux années en DFASM2 c'est un modèle qui est très inspiré de l'Est qui est utilisé à Nancy on a donc utilisé pour cette épreuve qui dure trois heures et qui est bâtie avec les formats utilisés aux ECN quatre dossiers cliniques progressifs traditionnels qui sont transdisciplinaires par définition chez nous pour cette épreuve et huit KFP qui étaient communs aux deux années les étudiants savaient qu'ils auraient le KFP ils avaient eu une formation courte sur les KFP ils ne savaient pas que ça serait les mêmes épreuves ça a été utilisé via CIDES sur deux promotions de 183 à 186 étudiants voilà les thèmes qu'on a utilisés qui sont tous référencés correspondent à des objectifs de rang A et de rang B donc vous voyez trouble de conscience léthylique insurrence cardio-respiratoire hyponatrémie hémorragie digestive haute diarrhée aiguë dyspnée aiguë crise convulsive grosse jambe douloureuse donc rien qui soit très très exceptionnel et l'épreuve durant une heure se comportait de 26 questions avec une majorité de QRM avec en moyenne 13 options 2 QRU c'est-à-dire en fait des questions où on attendait une seule réponse en prévenant les étudiants qu'il y avait 10 options de réponse et 4 crocs voilà la répartition des scores en DFASM1 et DFASM2 et vous constatez d'emblée qu'on répond à une des questions on va effectivement confirmer qu'on identifie par cette épreuve les étudiants par leur niveau d'expérience la différence est significative une des questions qui étaient posées était est-ce que une heure c'est suffisant la réponse c'est oui une heure c'est suffisant mais les étudiants nous ont dit en commentaire on a eu le temps de le faire mais on aurait été plus confortable avec un peu plus de temps le taux de réussite est similaire d'une année sur l'autre l'index de discrimination est similaire d'une année sur l'autre c'est donc reproductible par contre le score relatif est différent c'est-à-dire la proportion de points obtenus sur la proportion sur le nombre de points théoriques et autre élément qui est intéressant le score de Kronbach est ici beaucoup plus faible que ce qui a été observé précédemment mais rappelez-vous que cette épreuve ne comportait que 8 KFP et durée qu'une heure alors que pour obtenir des scores plus satisfaisants au moins de 0,70 il faut au moins deux à trois heures d'épreuve on s'est intéressé aussi à la façon dont avaient fonctionné les différents formats je vous rappelle trois types de formats le plus important numériquement les QRM puis les QRU et les crocs et bien vous constatez qu'autant les QRU et crocs fonctionnent correctement tant au point de vue taux de réussite qu'au point de vue index de discrimination autant c'est beaucoup plus nuancé au niveau des QRM aussi bien en DFASM1 qu'en DFASM2 voilà un exemple d'un des QRM qui a été utilisé c'est la deuxième question du KFP sur la diarrhée sous antibiotique la première question était un croc où on demandait aux étudiants d'identifier le diagnostic ce qu'ils faisaient et on leur demandait à la deuxième question de prescrire les examens complémentaires dans ce contexte et on orientait les étudiants dans deux directions qui nous semblaient logiques mais c'était à discuter la première on veut confirmer l'hypothèse diagnostique d'où l'intérêt des cropocultures et de la recherche des toxines et on veut dans un deuxième temps évaluer le retentissement de cette diarrhée profuse en l'occurrence on s'intéressait à des signes de dyscaliémie on s'intéressait à des signes de déshydratation vous voyez que ça fonctionne absolument pas en DFASM1 et à peine mieux en DFASM2 pourquoi est-ce qu'on observe des résultats de ce type ? on s'est posé plusieurs questions et la première question la plus logique mais pas forcément la plus confortable c'est est-ce qu'on a bien rédigé la question en les relisant les faisant relire on a l'impression que oui mais on n'est pas absolument certain de ça la deuxième question à se poser c'est quid de l'entraînement des étudiants c'est leur premier contact et manifestement ils ont été déroutés par ce format ce qu'on a noté pour cette question on la retrouve de façon relativement stéréotypée pour toutes les questions de type QRM troisième question qu'on s'est posée est-ce que les distracteurs ont fonctionné ou pas ? c'est tout un problème sur lequel Louis reviendra tout à l'heure ce qu'on trouve dans la littérature c'est que les distracteurs qu'on utilise ici sont des distracteurs qu'on trouverait dans la pratique courante qui ne sont pas forcément rationnels pas forcément complètement exacts dans les exemples canadiens qu'on a vu on a vu par exemple une prescription de sérologie VIH chez une jeune femme présentant des hémorragies du troisième trimestre de la grossesse évoquant un placenta prévia et donc on revient à une notion qui a été abordée tout à l'heure c'est qu'il faut cibler ces différents formats sur les différents objectifs des key features et donc si on suit les recommandations de nos collègues nord-américains et bien ces QRM sont plutôt à réserver aux antécédents à l'histoire clinique à l'examen clinique à la prescription d'examen complémentaire et à l'analyse des résultats d'examen tels qu'on l'a fait dans notre expérience les crocs eux seraient plutôt utiles pour le diagnostic pour la prise en charge et pour les prescriptions ce que précisent nos collègues qui est important pour nous dans la logique de classement c'est que les QRM sont moins discriminants que les crocs on s'est intéressé aussi à l'impact que pouvaient avoir ces key features sur le classement des étudiants et en particulier la hantise du CNCI les ex-echo on a donc regardé quelle était la proportion d'ex-echo observée avec les DCP de nos épreuves avec les key features et avec l'association des deux sur un ratio 1 sur 1 et bien les différences sautent aux yeux et elles sont reproductibles d'une année sur l'autre vous voyez qu'on a énormément d'ex-echo avec les DCP on a nettement moins d'ex-echo avec les key features on en a encore moins et de façon reproductible quand on associe les deux formats on observe exactement la même chose avec les TCS quid de la validité etc on a corrélé la proportion de points obtenus au DCP et aux key features ou la note ici c'est les notes qui ont été corrélées on obtient exactement la même chose et vous voyez que la corrélation est nettement significative elle est très significative bien plus significative que ce qui est observé avec nos collègues nord-américains qu'est-ce qui s'est passé en fait l'hypothèse qu'on a faite c'est que les dossiers cliniques progressifs qu'on a utilisés sont transdisciplinaires on balaye quatre ou cinq disciplines avec chaque DCP c'est un effort de construction qui est assez prenant mais qui est rentable et de ce fait on attribue deux à trois questions pour chacun des thèmes traités et c'est vrai pour des dossiers transdisciplinaires ou c'est vrai pour des dossiers qui balayent plusieurs questions du programme au sein d'un thème commun et de ce fait on est obligé de focaliser uniquement sur les points les plus importants et les points sur lesquels on sait que les étudiants vont trébucher et en fait on pense avoir construit des key features sans le savoir tel monsieur Jourdain découvrant qu'il faisait de la prose avec simplement moins de propositions et donc de distracteurs mais des distracteurs a priori mieux construits on pense que c'est l'explication et on sait qu'en termes de validité et de fiabilité deux, trois questions rattachées à une vie et à une clinique c'est ce qui fonctionne le mieux finalement si on devait faire la synthèse on dirait que les key features sont un format séduisant parce qu'ils permettent d'évaluer quelque chose qu'on n'évalue pas forcément facilement avec les QCM aussi bien construits soient-ils il est largement documenté nos collègues canadiens les utilisent largement les australiens les utilisent également largement c'est pas quelque chose qui est sorti d'un chapeau pas après si j'étais à fout clairement il faut entraîner les étudiants et entraîner les enseignants c'est un outil qui va probablement apporter quelque chose pour l'évaluation des compétences il limite les ex-aequos et ce point est extrêmement intéressant on pense avec Louis Thiber qu'il faut absolument qu'il y ait des crocs dans ces key features et non pas uniquement des QRM et être très prudent dans la rédaction des QRM je crois que j'en ai fini et je remercie de mon attention merci beaucoup Jean-Paul pour ce tour d'horizon de l'apport pédagogique et des caractéristiques psychométriques des KFP KFP ça veut dire finalement qu'il faut se centrer sur un problème clé soit parce que c'est difficile pour les étudiants soit parce que c'est un point particulièrement important dans le programme alors les points particulièrement importants dans le programme dans sa discipline je pense qu'on est capable de les focaliser par contre les points de difficulté pour les étudiants comment est-ce que tu les repères parce que quand tu veux construire ce KFP il faut bien cibler le point de difficulté absolument mais c'est ce que je disais tout à l'heure ce qui sous-tend la réforme du second cycle c'est qu'une partie de la formation va se passer dans les terrains de stage et c'est là qu'on voit les étudiants c'est là qu'on voit les étudiants raisonner faites une visite en demandant aux étudiants de raisonner à voix haute et vous avez tous ces éléments d'accord mais quand tu construis l'examen donc tu t'appuies sur ce qui a posé problème dans les étudiants l'exemple qui est caricatural c'est l'hyponatrémie si vous voulez mettre des étudiants en difficulté posez-leur un problème d'hyponatrémie mais on peut mettre un médecin aussi en difficulté bien sûr bien sûr ça marche très bien pas forcément que l'étudiant ok donc ça et donc on voit bien que finalement le principe c'est bien d'aller cibler des points clés absolument des points essentiels faire des QRM faire des crocs on en a l'expérience oui mais là la différence c'est qu'on va les cibler sur un point spécifique du programme c'est bien ça soit parce qu'il est essentiel soit parce qu'il est difficile bien sûr mais là on a 356 situations cliniques de départ dont certaines se prêtent complètement à ça d'accord ok merci beaucoup alors dans le chat je n'ai pas trouvé de questions sur les KFP ça tourne encore un petit peu en rond sur les TCS mais pas trop sur les KFP peut-être qu'on peut grouper les sociétés je ne sais pas si tu as une question sinon on peut grouper les deux interventions et peut-être qu'il y aura d'autres questions qui vont il y a une question qui vient d'apparaître dans l'exemple des KFP sur la colite est-ce que l'IAE-STIC a évoqué était amené aux étudiants entre les deux questions non on commençait par une vidéo clinique où on décrivait la diarrhée de ce patient qui disait même qu'il y avait des espèces de fragments blanchâtres dans ses selles et ce patient avait deux antécédents qui étaient importants le premier qui jouait quand un distracteur il revenait d'un séjour touristique au Maroc et quand il était au Maroc il avait présenté une sinusite qui a été traitée par anti-inflammatoire et par antibiotique et donc la première question de ce KFP c'était quel est le diagnostic que vous évoquez a priori et la réponse attendue c'était colite à clostridium difficile avec toutes les variations possibles autour de ce thème la deuxième question c'était celle que je vous ai proposée et la troisième question c'était les éléments thérapeutiques avec dans ce cas la possibilité comme Louis vous le dira d'utiliser des réponses non acceptables et des réponses indispensables comme on a habité de le faire avec SIDEM et dans les réponses non acceptables il y avait les antidiarrhéiques type imodium ou autre d'accord il y a une question sur le fait que dans SIDES-UNES il n'ira la possibilité que de 10 propositions et donc peut-être que Louis va en parler mais l'idée de faire 15 propositions est donc impossible en fait pour l'instant mais c'est quelque chose qui est évolutif d'accord ok Louis est-ce que tu peux partager ton écran alors essayer ça a l'air de marcher et parler bien fort dans votre micro s'il vous plaît oui est-ce que c'est mieux là c'est mieux ça a l'air d'aller oui ça y est c'est bon on voit ton ton diaporama voilà donc il m'appartient de remettre les mains dans le cambouis et j'essayais d'être plus pratique sur la rédaction de ce KFP donc il faut d'abord savoir que ce concept d'approche par point clé a été publié pour la première fois en 1987 donc comme le TCS c'est pas quelque chose qui date d'hier et ça a été testé à grande échelle pour les examens aux Etats-Unis en 1984 donc ça fait plus de 25 ans que c'est sur le marché donc comme a dit Jean-Paul l'objectif de ce type de questions c'est l'évaluation du raisonnement clinique et l'évaluation de la prise de décision c'est-à-dire le plus haut au niveau taxonomique des connaissances théoriques avec pour principe comme ça a déjà été avancé les questions de ce type de problèmes sont centrées essentiellement sur les points essentiels pour la prise en charge du patient et les points essentiels ils sont de deux ordres premièrement d'un point clinique c'est les points critiques les points difficiles les points indispensables pour prendre en charge le patient à toutes les étapes de la résolution du problème de l'urgence jusqu'au soin de suite et puis il faut se baser sur les sources d'erreurs les plus fréquentes de la part des étudiants parce que le but de ces questions c'est d'appuyer là où ça fait un peu mal et donc vous voyez quel format comme l'a dit Jean-Paul voici une illustration parcellaire d'un format d'un KFP ça se présente sous forme d'un dossier progressif court la vignette clinique n'a pas de particularité elle est souvent plus courte que nos dossiers cliniques habituels c'est 3 à 4 questions avec des QCM et au moins un croc alors l'AQCM effectivement il y a deux formats dans le format de départ le format long menu vous avez jusqu'à 500 possibilités 500 options de réponses dans un QCM sans commentaire et puis des formats plus abordables en point de vue faisabilité avec un short menu avec des QCM jusqu'à 10 à 25 options de réponses et le point clé enfin le leitmotiv ce sont des questions uniquement centré sur ces points clés et donc la construction au point de vue méthodologique là aussi c'est un petit groupe de deux rédacteurs pas tout seul parce que ça peut être un peu complexe dans l'identification des points clés mais pas trop parce qu'il ne faut pas que ça parloque pour être efficient il y a plusieurs étapes qu'on peut identifier c'est premièrement le choix de la situation clinique ce sont les grands syndromes les items du programme les items de l'unité d'évaluation de la faculté dans laquelle vous exercez ce sont des problèmes cliniques de pratique courante ou des vrais dossiers cliniques le deuxième point c'est quels sont les points essentiels pour résoudre le problème et là il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'apporter des réponses adéquates ou donner des bonnes réponses des questions avec des bonnes réponses il faut vraiment que ça soit les points qui doivent absolument être présents pour la prise en charge du patient sinon il y a une erreur thérapeutique il y a une perte de chance il y a parfois le décès du patient et ça c'est la question qu'il faut identifier à chaque étape de la prise en charge de la première rencontre avec l'interrogatoire jusqu'au fini à long terme et puis l'identification des sources d'erreur potentielles des étudiants et bien ça implique qu'il faut connaître les résultats des évaluations antérieures il faut connaître les délibérations des jurys il faut connaître les difficultés rencontrées par les étudiants face à ce type de situation que ce soit dans les examens que ce soit en consultation que ce soit lors de toutes les possibilités de superviser bref il faut connaître un petit peu ce que pensent les difficultés des étudiants dans leurs apprentissages qui ne doivent pas être une difficulté si on veut que ce soit comme préconise la RDC des formations et une évolution centrée sur les étudiants alors dans la rédaction de la vignette clinique c'est comme pour une vignette de dossier progressif elle est généralement plus courte si c'est du diagnostic elle peut être un peu plus longue si on s'intéresse à des prises en charge thérapeutiques il n'est pas la peine il n'est pas nécessaire a priori d'introduire de l'incertitude comme on l'a vu pour les tests de concordance du serait par contre il faut que ça reflète la vraie vie il faut là aussi bien faire attention à donner des données brutes le langage parlé du patient des examens complémentaires bruts non interprétés plutôt que des données toutes faites interprétées ou digérées dans la rédaction des points clés des éléments critiques et des sources d'erreurs il me semble qu'il y a deux points à bien identifier premièrement lister les étapes où il y a une prise de décision qui peut tout changer pour le patient et pour chaque étape identifier le degré d'importance l'urgence de la prise de décision alors bien entendu pour chaque patient et chaque discipline tous ces éléments sont vraiment cas cliniques dépendants néanmoins dans la prise en charge des points critiques on peut identifier ces points critiques dès l'interrogatoire avec la prise en charge la connaissance des antécédents importants qui orientent sur un diagnostic le motif principal de consultation est identifié parmi une litanie de plaintes il faut savoir interpréter adéquatement les symptômes sinon on va s'égarer par exemple pour revenir sur un exemple de ma discipline qui est un patient qui vient pour des troubles urinaires qui sève plein de fois qui n'arrive pas à dormir qui a l'impression d'uriner tout le temps qui pense que son gène n'est pas terrible il faut bien identifier ça pour savoir si c'est des troubles obsautifs ou si c'est des troubles vidanges parce que le diagnostic des traitements des investigations sont différents par exemple ce serait pas très intéressant d'opérer d'un adénome de prostate quelqu'un qui a une hyperactivité visicale liée à une tumeur de vessie donc il faut interpréter les symptômes il faut rechercher les signes importants à l'examen physique il faut être interpréter adéquatement les données de l'examen physique il faut savoir porter le bon diagnostic et les diagnostic différentiels il faut savoir prescrire les examens complémentaires indispensables pour confirmer ou affirmer le diagnostic il faut savoir hiérarchiser et spécifier les objectifs thérapeutiques là aussi dans les prescriptions médicamentales donner les bons médicaments aux bonnes doses à la bonne posologie adaptée aux patients en fonction du risque d'état indésirable et qualifier le suivi adéquat à chacune de ces étapes il y a des décisions il y a des décisions critiques à prendre et il faut avoir ce défilé en tête lorsqu'on veut lister les points clés sur lesquels on veut tester nos étudiants de même il faut savoir attribuer des qualificatifs aux prises de décisions critiques est-ce que c'est dans les médias est-ce que c'est initialement est-ce que c'est à long terme est-ce que c'est en urgence quel est le point le plus important quel est le plus probable qu'est-ce qu'il faut absolument pas manquer à chacune de ces états là aussi ce sont des 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 guides qu'il faut garder dans la rédaction de nos questions par point clé alors pour illustrer ça d'un problème tout à fait pratique n'ayant aucune expérience ou très peu d'expérience par rapport au KFP je me suis prêté à l'exercice pour un cas de ma discipline j'ai identifié le cancer du testicule quelque chose de très fréquent avec de fortes possibilités de traitement j'ai identifié les éléments critiques pour la prise de décision vous voyez il y a des motifs de consultation et des facteurs favorisants comme la cryptorquilie la torsion les pathologies sur les testicules qu'il faut absolument connaître les points clés de l'examen physique il faut faire attention à la palpation scotale la manière de s'y prendre que ce soit des deux côtés rechercher des métastases avec la palpation abdominale les points clés du diagnostic savoir évoquer le diagnostic même en cas de douleur polie de choc ou d'infection les points clés des investigations ce sera bien sûr l'éco-artiste scotale et son interprétation savoir doser prescrire les prix de sang adéquat et les interpréter savoir prescrire adéquatement le scanner il y a des points clés avec bien sûr la nécessité d'avoir liste de listologie mais par un endroit animale électif et préserver la technologie qu'avant et il y a des critères pronostiques histologiques que l'étudiant doit connaître pour pouvoir planifier le suivi adapté au risque de récidu parmi les sources d'erreur des étudiants moi j'ai posé souvent le cancer du testicule en stage lors de conférences ou lors d'évaluations facultaires et bien je sais que l'histoire clinique ne connaisse pas bien le fait que le cancer du testicule le testicule c'est un organe très lymphophile dont le premier relais ganglionnaire est l'ombre ortique et non aguinale donc la palpation aguinale n'a pas de sens dans le bilan dans le cancer du testicule en cas de tableau affectif ceux qui arrivent en cas de cancer évolué il ne faut pas porter à cœur le diagnostic d'orchite et savoir évoquer le diagnostic du testicule devant une orchite qui ne fait pas rapidement sa preuve sous l'antique de tout pas plus d'une semaine en ce qui concerne les explorations complémentaires il faut bien connaître les marqueurs testiculaires leur signification sur le diagnostic et le traitement là où les étudiants se plantent souvent c'est bien sûr ils sont au courant qu'il faut une confirmation histologique il ne faut pas fonctionner par voie percutale du testicule il faut faire une ablation du testicule avec un abord comme il est pardon selon les règles de la chirurgie carcinologique il faut connaître l'évolution des marqueurs en post-opératoire et ça c'est un problème qui revient régulièrement lorsqu'on les intéresse alors voici à titre d'exemple une vignette clinique au format TCS le lapsus non révélateur je m'en excuse au format KFP voyez c'est une histoire réaliste avec beaucoup de données le premier QCM c'est un QCM dans diagnostic on leur demande plusieurs diagnostics parmi une série de diagnostic plausible je me suis limité à une dizaine d'items mais il peut y en avoir d'autres je vous ai souligné en gras ceux qui semblent les bonnes réponses potentielles QCM le deuxième QCM c'est les examens complémentaires qu'on demande à hiérarchiser parmi une série d'examens complémentaires qui ne sont pas faux mais qui sont tous plausibles à défaut d'être complètement pertinent il faut un QCM et donc là c'est à propos d'un dosage préopérateur de marqueurs vestibulaires il faut savoir que c'est probablement qu'on peut tenir ces dosages d'étudiant de savoir que c'est une tumeur simulomatose et la quatrième question pourrait être une question thérapeutique sur la façon de réaliser la confirmation histologique et de préserver actuellement la fertilité avant la congélation donc oui c'est un format qui nous semble familier parce que c'est des crocs et des QCM et des vignes cliniques néanmoins il y a une méthodologie qu'il ne faut pas perdre de vie par exemple les distracteurs des QCM il en faut un certain nombre parce qu'il ne s'agit pas de faire dominer la bonne réponse il faut une prise d'une décision il faut que les vignes se mouillent on essaye de le faire hiérarchiser et focaliser parmi une série de distracteurs c'est vrai que trouver 15 distracteurs vraisemblables c'est une gageure il faut qu'ils soient plausibles comme le disait Jean-Paul et une bonne recette entre guillemets serait de trouver des distracteurs par exemple dans ce qu'on examine ou presque une paralitude pas forcément focaliser sur le problème mais qui ne serait pas forcément faux ou complètement très à distance de la présence de la charge du patient en cas de question à réponse la règle est de donner le patron de réponse c'est-à-dire le nombre de bonnes réponses attendues de ne pas entraîner un bruit de fond et de ne pas piéger inutilement les étudiants en proposant une question avec un QRE au format QRM ou donner un peu trop de flou dans la formulation de la réponse il faut qu'ils puissent se nier la question est comment hiérarchiser les bonnes réponses attendues et donc là on rentre dans les difficultés de complexification du barème puisqu'on peut faire des questions avec appareillement en listant une série de propositions de réponses en demandant un certain nombre de bonnes réponses la bonne réponse c'est si vous choisissez dans l'ordre la réponse 1-2-3 si vous choisissez dans l'ordre la réponse 2-3-1 là il faut se méfier parce qu'on sait que la complexification du barème est beaucoup plus compliquée par rapport au bénéfice attendu on sait que donner des 2 000 points de points négatifs complexifie inutilement la notation et n'accuméliore absolument pas la cohérence interne ni les qualités de discrimination des questions par contre on peut céder de SIDES le thème réponse indispensable une réponse inacceptable si on demande trois bonnes réponses SIDES peut bloquer les possibilités de donner plus de trois bonnes réponses pour l'étudiant qui voudrait saupoudrer un peu et répondre un peu au hasard et donc attention au système complexe trop compliqué par rapport à l'objectif par contre on peut se poser la question et c'est un point à débattre normalement dans un QCM en particulier le QCM a une seule bonne réponse un contexte riche la règle est de poser une question univoque sur un seul objectif mais dans la vraie vie les patients ne sont pas au format QCM avec une seule bonne réponse il est possible de poser une question qui permet d'appréhender plusieurs objectifs réalistes utiles pour la prise en charge du patient par exemple lorsqu'on propose de lister un certain nombre d'examens complémentaires préopératoires on pourrait très bien lister les examens indispensables pour l'indication thérapeutique mais aussi les examens indispensables pour évaluer l'opérabilité de ce patient et puis effectivement comme je suis assez d'accord avec Jean-Paul il faut au moins un QCM par KFP car on sait que les QCM ont l'immense avantage d'osimologique de faire générer la bonne réponse plutôt que la faire deviner ou la faire choisir parmi toute un listing fermé et qui pourrait être centré sur le point crucial parmi tous les points clés à ne pas manquer donc vous voyez si le format semble beaucoup moins intimidant entre guillemets et le TCS ces modalités de rédaction ne sont pas moins ne sont pas plus simples et nécessitent une méthodologie assez bien documentée maintenant et voici quelques documents sources pour nous aider à avancer sur ces KFP qu'il faut tester dès maintenant et bien sûr ce qui va parvenir de l'autre diaparavant voilà ce que je propose sur l'aspect purement pratique complémentaire de ce que vous avez dit Jean-Pierre merci beaucoup Louis pour ce topo très précis et documenté alors il y a un certain nombre de questions sur le chat je vais essayer de les reprendre peut-être dans l'ordre il y en a un qui est il me semble que l'un des intérêts des KFP tels que pratiqués au Canada est la possibilité de tester plusieurs key features en une seule question avec donc deux barèmes pour une même question qui peut donc être large du type quelle est votre prise en charge en testant un KFP diagnostic et un KFP thérapeutique est-ce une option prévue ? a priori on va faire quelque chose de plus simple avec un KFP pour le diagnostic un KFP pour la thérapeutique qu'on soit bien d'accord en termes de terminologie le KFP c'est l'ensemble vignette avec les questions attenantes et les questions attenantes correspondent à des key features donc dans l'exemple que vous avez pris on partirait d'une vignette clinique avec une question qui pourrait être sur les antécédents sur l'examen clinique et une question qui pourrait être sur le diagnostic retenu et une question qui pourrait être sur des investigations à poursuivre merci il y a une question sur est-ce que les étudiants devront connaître les posologies pour ces points clés je ne pense pas forcément bien sûr que non c'est difficile de construire un KFP en respectant les items de rang A et B notamment par rapport aux diagnostics différentiels donc je ne sais pas trop quelle est la question mais c'est vrai qu'il y aura besoin de tenir compte des items de rang A et B oui bien sûr mais là encore c'est une gymnastique à acquérir la question qui se pose c'est est-ce que le diagnostic différentiel est vraiment un problème si je reprends un des thèmes qu'on a utilisé qui est la grosse jambe on ne s'est pas posé de questions sur le diagnostic différentiel on a beaucoup plus focalisé sur les questions à poser à ce patient qui permettait d'approcher un peu cette notion on s'est focalisé sur les examens réalisés et comme tout à l'heure on a eu exactement la même chose on avait des examens visés diagnostiques en l'occurrence on attendait une échographie et des examens visés pré-thérapeutiques on attendait un bilan d'hémostase et une évaluation de la fonction renale avant d'utiliser les anticoagulants et on est amené par les anticoagulants mais là aussi la question qui va se poser dans la vraie vie ce n'est pas est-ce qu'on peut vraiment confondre une cellulite avec une flébite ça c'est ce n'est pas ce n'est pas ça le problème le problème ça sera plutôt à mon sens de savoir quels sont les examens rationnels à prescrire chez ce patient quelles sont les questions à lui poser quelles sont les données d'examens physiques à rechercher c'était un autre point de cette question merci il y a une question de Christophe Marguet qui demande est-ce que cela va remplacer les QRM actuels qui pour sa part considère que c'est une forme d'évaluation archaïque dont le principal intérêt est la correction automatique oui je pense oui si tu peux arrêter de partager ton écran ça serait super oui ce sont deux formats de scénologique différents mais complémentaires puisqu'on veut tester les connaissances théoriques mais on veut aussi tester leur navigation et la façon dont les étudiants utilisent leur connaissance ça c'est des problèmes bien définis plutôt KST et des problèmes moins bien définis plutôt TSS donc il n'y a pas d'incompatibilité c'est une question de proportion et de mesure merci encore une question comment sont gérées les approximations acceptables des réponses au croc sur SIDES-UNES dans nos examens facultaires nous avons tout de même dû faire une validation manuelle bien que l'enseignant ait préalablement proposé plusieurs bonnes réponses attendues possibles et donc effectivement il y a la faute d'orthographe il y a le synonyme je ne sais pas Jean-Paul si tu as l'expérience de ça c'est quelque chose auquel UDES est en train de réfléchir donc on aura un certain nombre d'éléments automatisables d'autres qui ne le sauront pas donc il y aura une phase de validation manuelle en quelque sorte et qui devrait être partiellement limitée par les processus automatiques d'accord il y a une question qui revient souvent même si vous y avez répondu faut-il constamment préciser le nombre de réponses attendues oui là ça a été clair un petit commentaire pour justifier cette réponse Jean-Paul oui ça rejoint une autre question qui a été posée c'est comment est-ce qu'on va calculer les scores on utilise le principe du crédit partiel c'est-à-dire que si vous attendez quatre bonnes réponses chacune des réponses vaut un point divisé par quatre soit 0,25 si vous donnez deux des quatre réponses vous avez 0,50 si vous donnez trois vous avez 0,75 etc la deuxième raison pour laquelle le point est intéressant c'est que sur le plan cognitif on montre que les étudiants sont déroutés par l'absence de connaissance du nombre de réponses à apporter en particulier pour les QRM c'est un niveau de difficulté qui monte qui est tout à fait artificiel qui va jouer sur la charge cognitive et diminuer la performance donc ça fait deux bonnes raisons pour lesquelles pour les KFP on précise à chaque fois le nombre de réponses attendues merci encore une question qui est finalement idéalement quelle serait la proportion de TCS et de KFP dans nos examens pour bien entraîner nos étudiants comment vous voyez la montée en charge finalement on pense qu'il faut les introduire dès maintenant de manière à ce que les étudiants soient familiarisés on n'est pas du tout dans une logique antagoniste avec ce que font nos collègues canadiens vis-à-vis des TCS quelqu'un a dit sur le chat qu'ils s'en servaient pour entraîner leurs étudiants et pas pour les évaluer mais si on décide d'utiliser les TCS et les KFP il faut d'ores et déjà commencer à entraîner les étudiants et quelqu'un diterait justement également les enseignants et l'autre point qui est extrêmement intéressant aussi c'est de se rappeler que les examens ne servent pas qu'à évaluer les étudiants ça apporte énormément de renseignements sur la façon dont fonctionnent cognitivement les étudiants et de ce fait la rétroaction qui est indispensable et qui est un élément absolument primordial il y a une question peut-être qui n'est pas intéressante la dernière dans le chat qui est de Cédric Lemogne je comprends que le format KFP est défini à la fois par le choix de la problématique comme son nom l'indique mais aussi par les formats de questions spécifiques je vois l'intérêt de ces deux démarches mais quel est le rationnel pour cette combinaison au fond quel est l'intérêt d'associer différents types de modalités de questions alors je vais essayer de répondre en fait l'originalité du KFP c'est qu'il focalise pas sur la forme en l'occurrence la modalité de questions mais sur le fond donc c'est ça son originalité et de ce fait en fonction de ce qu'on veut mesurer on va utiliser des outils différents mais complémentaires si on veut que l'étudiant donne un diagnostic c'est sûrement plus intéressant d'utiliser un croc plutôt qu'un QCM parce que dans le QCM ou le QRM que vous allez utiliser vous allez avoir d'abord du mal à le construire en termes de distracteur c'est un point qu'on a abordé tout à l'heure avec Louis mais qui est vraiment en pratique vraiment un point critique à mon sens et puis surtout vous pouvez donner des indications à l'étudiant qui va pouvoir répondre sans avoir forcément fait le bon diagnostic tandis que si vous l'interrogez uniquement dans une réponse ouverte il sait ou il ne sait pas et de ce fait vous allez gagner en discrimination un des points que soulignent nos collègues canadiens c'est que dans les KFP les crocs sont plus discriminants que les QRM et rappelez-vous que notre objectif c'est de classer les étudiants à tort ou à raison ce n'est pas ça le sujet mais si on veut classer nos étudiants il faut que les examens et les modalités soient discriminantes sinon ça ne peut pas fonctionner là-dessus c'est sûrement un bon objectif pas forcément pour les examens facultaires mais pour l'EDN bien sûr probablement que les objectifs des examens facultaires sont un peu différents d'ailleurs que les objectifs du classement à l'EDN mais la logique c'est d'entraîner nos étudiants donc tu n'as pas vraiment répondu à la part qu'il fallait mettre dans nos examens on va dire qu'il faut monter en charge progressivement et que déjà faire deux ou trois TCS avec trois items ce n'est pas si mal dans un premier examen combien vous en avez fait lors du test ? le test on en a fait on a utilisé 28 vignettes avec trois questions chacune puisqu'on avait prévu qu'il puisse y avoir des questions qui ne fonctionnaient pas et en fait les questions ont fonctionné on n'a rien éliminé en termes de questions on a éliminé quelques réponses atypiques de panélistes mais très peu peut-être une dizaine sur l'ensemble de chaque épreuve on va prendre la dernière question d'Antoine Labbé avant de conclure je ne la vois pas non prise de parole oui pardon excusez-moi Antoine Labbé désolé de toujours venir un peu faire la mouche du coche dans toutes ces réunions pédagogiques auxquelles j'assiste de manière tout à fait courante et quotidienne maintenant il y a quand même des remarques qui ont été faites par mes collègues au sujet des TCS je veux dire on a eu une très belle présentation par monsieur Charlin qui nous a expliqué qu'après 15 ans d'expérience de l'utilisation de cette modalité il ne l'utilisait pas pour classer les étudiants ce qui nous est proposé donc je veux dire moi je veux bien qu'on invente des choses nouvelles qu'on donne à nos étudiants mais je suis quand même un petit peu inquiet de ce que ça va donner en termes de résultats vu que les inventeurs de la technique eux-mêmes ne l'utilisent pas pour ça ça c'était ma première réflexion la deuxième réflexion c'est que j'assiste moi aussi à ces réunions pédagogiques maintenant plus une dizaine d'années et les mêmes personnes m'expliquaient tout ce que vous nous expliquez aujourd'hui pour les dossiers progressifs et on nous explique maintenant qu'il y en a des nouveaux qui sont mieux donc excusez-moi en termes de pédagogie moi je commence à être un peu perturbé et mes enseignants avec qui je travaille l'eux sont aussi parce que certains commençaient à se mettre aux dossiers progressifs parce que vous savez très bien qu'on ne fait pas que ça donc on a besoin de temps pour apprendre ces nouvelles modalités et donc effectivement sachez que mes enseignants à moi les TCS ça les inquiète parce qu'ils se disent qu'en trois ans ils ne voient pas bien comment ils vont réussir à arriver à les mettre en place et je terminerai juste qu'on a eu une réunion avec la conseillère de la ministre pas plus tard que la semaine dernière où contrairement à monsieur Braun la conseillère de la ministre n'était pas du tout claire sur l'utilisation des TCS pour les EDN qui cela n'apparaissait pas du tout pour l'instant dans le décret et quand on lui a posé la question elle était quand même modérée dans l'utilisation des TCS donc je voudrais quand même qu'on reste prudent là-dessus quel est votre avis madame Fahm monsieur Weber là-dessus parce qu'elle elle avait l'air très prudente sur les TCS comme nous d'ailleurs oui ça on a bien vu vous étiez prudent Bernard comment vous réagissez à ce doute de notre collègue sur l'utilisation des TCS dans l'évaluation je pense que les finalités ne sont pas les mêmes des deux côtés de l'Atlantique vous avez une finalité vous voulez classer des étudiants et en termes de qualité psychométrique que le TCS classe très bien les étudiants nous on est plus dans un système maintenant d'établir du pass or fail on est de moins en moins à faire une hiérarchie par des scores de plus en plus c'est succès échec et dans ce contexte là on a introduit cette année c'est pas une épreuve de formation par concordance c'est une activité académie une activité de formation et qui fonctionne très bien à la satisfaction des étudiants et à un moment on va mettre un seuil de passage mais ça sera un seuil de passage donc la problématique est différente d'accord mais il y a une bonne une confirmation de la capacité du test à bien séparer les étudiants à bien les discriminer extrêmement je pense que c'est extrêmement performant en termes de capacité discriminante et en termes de fidélité puis je pense que Jean-Paul pourrait confirmer ça je pense qu'il y a énormément de données il y a énormément de publications autour de ça merci beaucoup alors pour juste peut-être compléter la réponse sur l'intégration de ces modalités dans les ECN c'est ce qui a été confirmé à la conférence des doyens maintenant si Mme Mirati ne le confirme pas on va travailler avec elle mais en tout cas au jour d'aujourd'hui je pense qu'il faut se préparer à cette intégration dans nos épreuves classantes nationales en tout cas ça serait probablement une erreur de ne pas le faire pour nos étudiants voilà ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui mais évidemment que si pour une raison ou une autre ça ne l'est pas on reviendra vers les facs au plus vite de toute façon c'est intéressant en termes de qualité dosimologique et de raisonnement d'intégrer ces examens dans nos épreuves facultaires au-delà même de l'EDN donc on a vu que c'était quand même intéressant d'avoir une valeur discriminative forte je confirme là que nous sommes convenus de travailler ensemble de former nos enseignants et que la montée en puissance de l'introduction des TSS se fera progressivement en adéquation avec le travail réalisé au niveau des facultés je te laisse conclure Benoît et vraiment avant le mot de la fin remercier vraiment tous les les orateurs Bernard Charlin Louis Sybert Jean-Paul Fournier pour la qualité de leur leur présentation ce sont des vrais pédagogues qui se sont là adressés à des enseignants et nous avons tous beaucoup beaucoup aimé tout ce que vous nous avez dit ce soir oui je m'associe au remerciement de Nanou Femme sur la qualité de vos exposés sur la discussion sur nous étions plus de plus de 100 j'ai noté au moins 112 participants donc je pense qu'on a eu un impact auprès de nos collègues des différentes facultés françaises bien sûr on continuera Nanou et moi à vous proposer ce type de rendez-vous pédagogique peut-être aussi en présentiel dans les mois qui viennent en tout cas mille merci à nos orateurs et je vous souhaite à tous un très très bon été bel été à vous et à bientôt à bientôt merci au revoir